Une seule règle, évidemment la liberté, c'est évident mais autant le préciser, tous les intellectuels, tous les chercheurs, tous les universitaires qui sont autour de moi, chaque catégorie n'étant pas exclusive des autres, sont évidemment libres des propos qu'ils vont tenir, des remarques, des questions qu'ils vont adresser ou bien au Président de la République ou bien des commentaires généraux. Et pour commencer, Monsieur le Président de la République, bonsoir, c'est vous qui avez eu l'idée de cet exercice, vous qui avez lancé les invitations, c'est France Culture donc qui va retransmettre ce grand débat et l'animer, c'est normal, c'est notre rôle de faire vivre le débat d'idées mais avant tout puisque vous êtes un Président libre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité cet exercice ? Merci beaucoup et bienvenue, bienvenue à toutes et tous et merci d'être présent ici. J'ai en effet souhaité, en début de cette année, lancer ce grand débat national qui est un exercice un peu inédit au vu de la situation que nous vivions. Conscient du fait qu'au fond, cette situation n'était que le symptôme de quelque chose de plus profond et qu'on avait besoin d'y réfléchir collectivement et peut-être de retrouver d'autres formes de vitalité dans notre démocratie. Et c'est d'ailleurs ce qui vit sur le terrain. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des maires, avec des jeunes, avec différents forums divers et variés, mais nos concitoyens ont eu énormément de réunions entre eux pour faire remonter des idées, des propositions. Et au fond, dans ce grand débat, il y a évidemment des choses qui en sortiront. Il y a une impatience d'ailleurs qui est en train aujourd'hui de pointer son nez en disant qu'on attend les mesures. Mais je dirais que ce n'est pas ce qui m'intéresse moi le plus. C'est que je pense qu'on a accumulé beaucoup de choses non dites et qu'on a eu tendance ces dernières années, pour ne pas dire ces dernières décennies, à n'avoir un traitement que symptomatique des mots qu'on connaissait. Il y a un problème, donc il y a forcément des décideurs qui ont une solution qui répond au problème. Le problème étant toujours le problème apparent, c'est-à-dire le symptôme qui se révélait. Ce qui est d'ailleurs intéressant d'un point de vue strictement démocratique, c'est que depuis le début du grand débat, les problèmes ont changé. Le mal a migré. Le symptôme au début n'était que le pouvoir d'achat. Ensuite, c'est devenu uniquement démocratique et ce fut le RIC. Et puis c'est devenu d'autres sujets. Certains ont dit, vous voyez bien que le sujet n'est plus environnemental dans le débat. Et au-delà même du débat dans beaucoup d'autres pays, le sujet environnemental revient. Et donc on voit bien que le mal est plus profond et que ce qu'il y a derrière les symptômes, c'est quelque chose qu'il nous faut caractériser, qui est une des sources du malheur français. Alors est-ce qu'il est strictement politique ? Est-ce qu'il est d'ailleurs strictement français ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il est peut-être civilisationnel, en tout cas très profond ? Je le crois. Et donc, pour moi, ce que nous sommes en train de faire collectivement, c'est de redéfinir un projet national et européen. C'est ce que nous devons faire. Et donc, dans ce cadre, il me semblait nécessaire qu'il puisse y avoir un échange, comme celui que nous avons aujourd'hui, avec vous, donc des intellectuels. On n'ose plus prononcer ce mot parfois. On m'a beaucoup reproché d'utiliser. C'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont à la fois engagés dans leur discipline, sur le plan de la recherche, de l'université, de leur activité académique, publiés, enseignés, cherchés, etc., mais qui sont aussi, du coup, dans la cité. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse avoir un débat extrêmement ouvert sur, non seulement, la manière dont vous voyez ce moment que vit notre pays, et avec notre pays, d'ailleurs, le continent, mais aussi les voies et moyens d'en sortir. Je ne crois pas que ce soit une crise au sens où on pourrait la borner, c'est-à-dire dire qu'il y a un début et une fin, non. C'est-à-dire comment on peut, justement, bâtir les réponses à ces grandes transformations, ces grandes transitions que nous sommes en train de vivre. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est votre part de vérité à chacun, et je veux ici le dire, pas votre part disciplinaire uniquement. Enfin, chacune et chacun a évidemment une légitimité qui s'inscrit dans une discipline académique qui fait qu'il est là au début. Mais pour moi, vous êtes tous des femmes et des hommes qui sont nourris par ce que cette discipline a apporté, donc qui ont un regard sur la société dans laquelle nous vivons. Et donc, ce qui m'importe, c'est d'avoir votre regard sur ce que vit aujourd'hui la France, comment vous le caractériseriez profondément au-delà des symptômes évidents, et surtout, comment tirer les fils qui permettent de reconstruire à vos yeux ce projet national et européen. Voilà. Je ne veux pas être plus long, moi, j'ai d'ailleurs pas vocation à trop intervenir. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il puisse y avoir des débats qui se nouent entre les uns et les autres sur les prises de position qui se feront. Alors, il se trouve que nous tenons ce débat. Je me suis d'ailleurs beaucoup posé la question pour vous dire les choses. Deux jours après des violences inédites, à quelques mètres d'ici. Au fond, je me suis dit, est-ce que nos concitoyens vont comprendre qu'on tienne ce débat à l'Elysée alors qu'il y a eu ces terribles événements sur les Champs-Elysées ? Au carré, oui. D'abord, parce qu'il y a de moins en moins de monde qui est dans la rue le samedi, numériquement. Ensuite, parce que ceux qui ont été sur les Champs-Elysées ne disent même... Enfin, ils disent une part, et j'y reviendrai de ce mal, mais ils ne disent pas ce qui a initié cette crise, ou ce qu'il a dit plus profondément, ce sont des gens qui veulent détruire les institutions. Ce ne sont pas des manifestants. Et donc, il y a eu une réponse d'ordre public sur laquelle nous avons travaillé. Il y a eu d'abord une 1re réponse qui s'est faite en décembre, qui a été complétée. Il y a eu des défauts d'exécution. Le 1re ministre avait à s'exprimer tout à l'heure. Il a pris des décisions. Mais il ne semblait qu'interrompre, en quelque sorte, le débat que nous avions prévu, le différer, c'était vraiment donner raison à la violence absolue dans la société et dire quand la violence absolue s'exprime un jour, on n'aurait plus le droit de réfléchir le jour d'après. Donc j'assume totalement le caractère non pas intempestif de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, mais profondément essentiel, précisément parce que je ne veux pas réduire la vie de notre société et de notre nation à une simple réponse d'ordre public. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je vous remercie infiniment d'être là, d'avoir pris sur votre temps, pour certaines et certains, d'avoir aménagé votre agenda alors que vous aviez des contraintes à l'étranger pour être parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Une 1re intervention. Pascal Bruckner, écrivain et séiste. M. le Président, avant de nous interroger sur la crise de civilisation, nous allons revenir, j'ai envie de revenir, sur ce qui se passe depuis 4 mois et dont les événements de samedi semblent à la fois le couronnement et peut-être une simple étape. Donc depuis 4 mois, j'ai le sentiment que nous assistons en France à un coup d'État au ralenti, un coup d'État que je qualifierais, pour ma part, d'anarcho-fasciste, puisque dans les événements des Gilets jaunes, les 2 grandes familles extrémistes, l'extrême droite et l'extrême gauche, se rejoignent dans leur même haine de la représentation de la démocratie, des élites, du marché, du succès, de la réussite et finalement de la France elle-même, même s'ils chantent la marseillaise. Et cet sentiment de déliquescence, pour ma part, me paraît très inquiétant. Vu de l'étranger, notre pays semble en état d'effondrement progressif. À ces manifestations répétées du samedi, s'ajoute maintenant un autre élément, ce sont les manifestations pour le climat qui ont commencé donc samedi dernier devant l'opéra, qui ont réuni des adultes, des jeunes, des très jeunes, des très très jeunes, puisque j'y ai vu des bébés en poussette, charmants. Et pour l'instant, cette manifestation pour le climat est bienveillante, mais rien ne dit qu'entraîné par l'exemple des Gilets jaunes, un certain nombre d'activistes ne vont pas se lancer à leur tour dans la destruction. Et la question qu'on se pose en tant que citoyen, c'est est-ce qu'on peut avoir en France, aujourd'hui en 2019, une semaine sans grève, une semaine sans défiler dans la rue, une semaine sans manifestation, sans voiture incendiée, sans banque pillée, sans magasin détruit, et lorsque l'anarchie règne dans un pays, c'est l'ordre qui paraît alors totalement anormal. Et c'est vrai, on se dit, tiens, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle à la radio, que se passe-t-il ? Et donc, ma question, monsieur le président, c'est que face à cet État, le pouvoir semble impuissant. Quand j'entends monsieur Castaner ou le Premier ministre réagir aux événements, ce que j'entends, c'est, ça n'est pas bien. Oui, ça n'est pas bien, mais il faudrait peut-être une réaction un peu plus ferme. Et donc, ma question, c'est, premièrement, allez-vous interdire enfin les manifestations le samedi ? Est-ce que Paris sera enfin débarrassé des Gilets jaunes ? Ma deuxième question, c'est comment répondre à cette anarchie croissante qui fait de la France un pays en État de quasi-guerre civile larvée où la haine de tous contre chacun semble désormais triompher ? Et je trouve cette situation, pour ma part, non seulement inquiétante, mais je dois dire assez désespérante. Merci, Pascal Bruckner. Monsieur le Président de la République, une réaction. Oui, écoutez, moi, je suis preneur surtout qu'il y ait d'autres remarques sur ce même sujet, ce que cette crise dit. Les décisions ont été prises, et elles ont été annoncées il y a quelques heures par le Premier ministre. Je veux simplement faire une distinction très nette par rapport à ce qui vient d'être dit par Pascal Bruckner. Il y a des manifestations, on a dans toutes les démocraties, et la manifestation, elle est protégée constitutionnellement, je crois qu'on y tient tous, parce qu'elle est l'expression libre, mais respectueuse de la liberté des autres, d'une opinion. Mais moi, je ne confondrai pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi, comme ce qui s'est passé parfois dans d'autres villes. Ça, ça s'appelle une émeute de casseurs. Et il faut faire ce distinguo de manière absolue, parce qu'il est vrai, une manifestation, parce que c'est une liberté protégée constitutionnellement, elle est dans un régime d'autorisation. Et donc les gens qui l'organisent, ils expliquent pourquoi ils le font, ils déposent un tracé, il est autorisé, il est encadré. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, qui n'a pas été appliqué samedi, c'est d'adapter le régime d'ordre public. Et donc la réponse est très différente de celle apportée à une manifestation, et elle sera encore renforcée, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Mais je ne voudrais pas qu'on écrase ces deux réalités, parce que sinon, on risque de confondre ce qui est de l'extrême violence politique qui sont nourris des deux extrêmes, c'est vrai, et peut-être d'une forme de nihilisme chez certains, parce qu'il y a un nouvel ultra qui s'est aussi exprimé dans cette crise, confondre cette réalité avec ce que peuvent être les mouvements sociaux dans toute démocratie, ce qui est pour moi profondément différent. Et donc, là-dessus, quand je regarde les choses, on doit avoir deux débats, mais je ne voudrais pas écraser l'un pour l'autre. Après, les annonces ont été faites cet après-midi par le Premier ministre, je ne vais pas ici les reprendre, mais ce ne sont pas des annonces de commentaires ou d'impuissance, mais de réponses d'ordre public, mais à cette stricte réalité qu'est l'émeute de casseurs, ce qui n'est pas la manifestation de citoyens libres. Et pour être concret, nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres, et donc, oui, les samedis prochains, les Champs-Elysées, comme d'ailleurs différents quartiers de centre-ville qui ont été beaucoup frappés par cette crise, seront interdits à toute forme de rassemblement. Autre intervention, Dominique Méda, économiste, sociologue. Oui, merci pour votre invitation, M. le Président. On est dans une double urgence écologique et sociale, sociale et écologique, et j'ai l'impression que face à ces deux urgences, vous êtes restés attachés, vous et vos conseillers les plus proches, à ce qu'on a appris à l'ENA, moi en 1987, vous en 2003, c'est-à-dire un ensemble de recettes, de dogmes, de croyances qui ont été fondamentalement remises en cause depuis 2008, et qui sont critiquées, y compris par les instances internationales qui avaient pourtant porté ces croyances et ces recettes. Je pense, par exemple, à la note du FMI, du département de la recherche du FMI, en 2016, la note intitulée « Le néolibéralisme est-il surfait ? » Donc, ces politiques sont remises en cause, elles ont échoué, et pourtant, vous avez continué dans cette voie, vous avez accusé le modèle social français d'avoir mis la France dans cette situation, alors que d'autres travaux montrent, des travaux montrent que notre modèle social français n'est pas coupable, et qu'au contraire, le problème, c'est qu'on a eu une série de graves erreurs de politique économique, notamment à la suite de la crise de 2008. Mais vous avez persisté dans cette voie, et la question que je voudrais vous poser, c'est sur la manière de s'en sortir maintenant. Maintenant qu'il y a eu cette crise des gilets jaunes et cette demande de plus de justice sociale, il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'une manière de s'en sortir, c'est de faire, ça aurait été de faire, un très grand plan d'investissement dans la transition écologique et sociale, dans ce que la Confédération syndicale internationale a appelé une transition juste, c'est-à-dire de manière à ce que ça ne soit pas les plus modestes qui supportent le coût de cette transition. Vous aviez parlé au moment de la campagne présidentielle d'un très grand plan d'investissement, on a parlé de 57 milliards, et puis on n'en a plus entendu parler. On sait que les chiffres, c'est à peu près 20 milliards par an qui seraient nécessaires pendant plusieurs années pour passer ce cap. Donc ma question, c'est, est-ce que vous êtes prêts à mettre ces sommes sur la table, y compris en augmentant les impôts des plus aisés, y compris en creusant le déficit, ce que vous avez fait récemment et qui ne nous a pas entraînés, enfin, on n'en est pas morts. Donc voilà, qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous êtes prêts maintenant ? Alors on pourrait appeler ça un changement de cap, mais moi ce changement de cap me semble absolument nécessaire. Est-ce que vous y êtes prêts ? Merci, Dominique Médard. Une réaction, M. le Président de la République. D'abord, j'entends ce que vous dites, je ne suis pas sûr de dire que j'applique strictement des règles qui m'auraient été enseignées à l'ENA parce que je ne serais pas sûr de vous dire ce qui m'a été exactement enseigné sur ce volet-là. J'ai eu le sentiment d'apprendre, y compris dans la discussion avec beaucoup d'entre vous, ni d'appliquer des recettes très strictement françaises. Ce que nous vivons aujourd'hui vient de loin, et il vient y compris d'années où on a beaucoup fait, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est-à-dire où on a beaucoup traité les problèmes qu'on avait par la dépense publique. La France en a-t-elle été plus heureuse ? Je ne crois pas. Et donc aussi vrai que je ne pense pas que l'avenir de la France soit dans l'adaptation à un modèle néolibéral dont je continue à dire qu'il a des excès et qu'il ne pense plus à ses externalités et qu'il est très insatisfaisant, aussi vrai que je ne pense pas que la réponse à ce que nous sommes en train de vivre serait de répliquer ce que la France a fait, parfois de manière différente des autres, quelles que soient les majorités, pendant des années. Parce que ça n'a pas rendu les Français plus heureux, ni rendu l'économie française plus forte. Est-ce que la solution est dans un grand plan d'investissement ? J'ai envie de dire, on l'a essayé, y compris des gens avec qui vous n'étiez pas d'accord, ça a été la réponse française de Nicolas Sarkozy à la crise de 2008-2010. Quand je regarde les pays européens, il est le seul, la France est le seul à avoir fait un grand plan d'investissement. Je regarde dix ans après, on a plus de chômage que ceux qui ne l'ont pas fait et on a plus de déficit public. Donc, je dis ça, no offense, mais c'est simplement, voilà, ce n'était pas non plus la meilleure réponse. Troisième chose, vous avez raison de lier les deux sujets, je les lis avec vous. Le scandale sur le sujet climatique est que nous avons accumulé une dette que nous commençons à payer, que nous allons léguer à nos enfants. Si la réponse à cette dette est d'en accumuler une sur le plan budgétaire, en considérant que celle-ci pourrait nous donner lieu à moins de responsabilités, je ne comprends pas la logique, même morale ou politique, de cette approche. Et donc, très sincèrement, je ne pense pas que la réponse ce soit encore plus de dépenses publiques parce que c'est précisément ce qu'on fait en France, quelle que soit l'orientation politique, la sensibilité ou l'école qu'on a fait depuis des décennies et des décennies dès qu'on a un problème, parce que c'est exactement notre traitement symptomatique des difficultés. Premier point. Ensuite, augmenter les impôts, je regarde aussi et je nous compare, si c'était ce qui rend plus heureux ou plus fort, ça se serait vu, on est parmi les premiers mondiaux. Et après, le sujet des inégalités du climat. Le sujet des inégalités est un vrai sujet, il est au coeur de cette crise et vous avez raison de le souligner et j'y adhère. Mais quand je regarde la France, son problème n'est pas les inégalités du système fiscal. Ça n'est pas vrai. C'est la construction des inégalités dans notre société. Et ça, pour le coup, beaucoup d'analyses le montrent. C'est-à-dire que ce qui est injuste dans le modèle français, ce qui est de plus en plus injuste, c'est que lorsqu'on est dans une famille modeste, dans un quartier de la République stigmatisé, on a encore moins de chances qu'il y a quelques décennies de bouger dans la société. Quand je regarde par rapport à beaucoup d'autres pays, notre système fiscal corrige davantage que dans d'autres. Mais le problème, c'est la formation de ces inégalités primaires. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est peut-être d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait sur la constitution de ces inégalités primaires. Politique éducative et universitaire, dans notre politique du travail, etc. Je pense que c'est beaucoup plus là que dans la correction de ces inégalités par l'impôt. Enfin, l'urgence climatique, vous avez raison, je pense qu'on a apporté des premières réponses. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin derrière. Et qu'une des sorties, en tout cas, de la crise que nous vivons, doit être la conjugaison d'une réponse sociale et environnementale. Vous l'avez compris, je ne pense pas que ce soit uniquement en creusant un matin de la dépense sociale en plus. Par contre, ça peut être en réorientant beaucoup d'investissements. Ça peut être en changeant profondément aussi de politique européenne, qui, à mes yeux, n'a pas suffisamment changé sur ce point, et en accélérant des transitions que nous sommes en train de faire. Mais là-dessus, je pense que si on a fait une erreur, c'est d'avoir une transition qui n'était pas assez visible et, en tout cas, qui n'a pas articulé suffisamment clairement les changements productifs ou d'organisations profondes qu'impliquait la réponse climatique avec le social. Et donc, on a placé une catégorie de nos concitoyens dans une impossibilité de faire, voire une stigmatisation, ce qui a été une erreur. Et donc, ça, il faut totalement repenser, au fond, un modèle de transition qui est environnemental et social. Mais je ne pense pas que la réponse ne soit uniquement par l'impôt ou la dépense publique. Elle est par des mécanismes profonds. Et donc, au fond, moi, je pense que ce que nous devons réussir à inventer dans notre pays et en Europe par rapport à ça, c'est, nous, des réponses de politique publique qui corrigent la formation des inégalités et une organisation de notre modèle productif et du capitalisme qui internalise beaucoup plus le fait environnemental et donc dans les choix d'investissement qui favorisent la rentabilité de ces derniers beaucoup plus fortement. Peut-être sur la question des inégalités, Daniel Cohen, économiste. M. le Président, bonsoir. Merci de votre invitation. Pour prolonger un peu cette discussion, ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être un tout petit peu de recul sur les grandes transformations que le capitalisme contemporain est en train de connaître puisque, au fond, ce dont on parle presque toujours et certainement quand on essaie de comprendre les origines du malaise politique et social, c'est ce sentiment nouveau d'insécurité économique qui traverse, pour le coup, toutes les sociétés avancées, la France et tous les autres pays qui, aujourd'hui, sont soumis, on va dire, à la tentation populiste. Pour comprendre les sources de cette insécurité politique, économique, il faut, je crois, essayer de prendre un tout petit peu de recul sur la façon dont le capitalisme contemporain est en train de se transformer. Nous comprenons tous, nous savons tous qu'il est en pleine mutation. Et au fond, la question, si on essaie de se projeter dans les 30 ou 50 prochaines années, qui était l'exercice qu'on m'avait demandé de réfléchir au départ, on voit qu'il y a, en réalité, deux scénarios et que c'est très, très difficile de savoir si on pourra avoir l'un ou l'autre et surtout si on pourra piloter l'un pour éviter l'autre. Le premier scénario, c'est le retour à une croissance inclusive comme celle qu'on a connue dans les 50 années, on va dire, d'après-guerre où tout monte en même temps, au même rythme et au fond, tout ce qu'on a à faire, c'est gérer la prospérité et essayer de réfléchir à la meilleure façon d'en faire le meilleur usage. Il y a un autre scénario qui serait plutôt un scénario de retour à ce qui s'est observé, on va dire, au début du capitalisme, au début du 19e siècle avec une formidable transition, une formidable mutation du capitalisme et sur fond de croissance très faible. Sans faire une leçon d'histoire économique, les économistes aujourd'hui qui sont revenus sur le taux de croissance de la première moitié du 19e siècle en Angleterre, par exemple, ont été étonnés de voir que les chiffres étaient très faibles, entre 0,5 et 0,7%, alors même que la société était totalement en train de se transformer. Alors, lequel des deux choisir, évidemment, tout faire pour avoir le scénario A, mais si on est dans une période de transformation comme celle du scénario B, alors tout devient beaucoup plus compliqué et d'une certaine façon, on pourra toujours, bien entendu, essayer de faire un peu mieux que les autres, mais on sera entraînés dans cette vague irrépressible. Alors, les économistes, évidemment, sont très divisés sur la question de savoir si on peut parier sur le A ou sur le B, mais si on fait juste une observation, que pensent les marchés financiers de ces deux scénarios ? Si, par exemple, on regarde le coût de la dette à long terme de la France, à 50 ans, la France se finance à 50 ans à 1,7%, c'est-à-dire moins que l'inflation anticipée. Ça veut dire que les marchés financiers parient plutôt sur le scénario B d'une croissance faible, d'une inflation faible, et donc d'une montée de tous les déséquilibres que cette croissance faible va entraîner. Alors, la question, au fond, elle est assez simple. si on doit se préparer à faire face à un scénario un peu catastrophe de croissance au fil de l'eau, de paupérisation nouvelle, on va dire, du travail et des classes populaires, alors, on ne peut pas se dispenser d'une réflexion en profondeur sur les instruments qu'on pourra mobiliser pour faire face à ce scénario. Et avec une croissance si faible, je reprends les statistiques que Thomas Piketty avait produites dans son livre, avec une croissance de 1% l'an, par exemple, la part du capital hérité ne va cesser de croître puisque le rendement du capital est beaucoup plus élevé que ce taux de croissance. Et aujourd'hui, on est déjà, comme vous le savez, dans un capitalisme quasiment d'héritier puisque les 2 tiers du capital, du patrimoine détenu en France est hérité alors que c'était moins de 45% au début des années 70. À ce rythme-là, on va converger vers des rythmes où à 80, à 90%, le patrimoine sera hérité parce que la logique de la croissance ne permettra plus l'accumulation de nouvelles richesses. Donc, première question, peut-on faire l'économie d'une réflexion sur la fiscalité du patrimoine ? Peut-on, en comprenant très bien que l'ISF avait beaucoup de défauts et en particulier celui d'inciter en quelque sorte les héritiers à travailler eux-mêmes pour y échapper, peut-on faire l'économie d'une réflexion sur la fiscalité du patrimoine, de sa transmission ? Les économistes ont beaucoup d'idées là-dessus, une flat tax au-dessus d'un certain seuil, grande assiette, petit eau, mais il me semble difficile d'échapper à une réflexion comme celle-là dans la perspective qui pourrait être celle du scénario B dont je parlais tout à l'heure. Une deuxième, petite deuxième codicile, c'est à l'autre bout de l'échelle sociale, si l'insécurité économique devait rester la norme, alors il faut réfléchir évidemment à d'autres instruments de ce côté-là. Les réflexions ici nous pointent vers le revenu de base, revenu universel pour certains, et j'ai été un peu peiné de voir que les 18 départements qui avaient fait une proposition d'expérimentation sociale sur ce terrain n'ont pas pu la mener à leur terme. C'est dommage parce que c'était au fond la rencontre d'une expérimentation locale qui peut correspondre à une attente justement de démocratie participative, on essaye quelque chose et je crois que c'est vraiment au cœur de cette question de l'insécurité économique dont je parlais au départ. Merci. Daniel Cohen, une réponse, M. le Président de la République. Je ne voudrais pas que ça se transforme en dialogue. C'est à vous de voir comment vous l'organisez. C'était un propos assez dense. Merci, Daniel. Je suis très discipliné, donc comme c'est vous qui êtes le maître des cérémonies, je fais ce que vous me dites. D'abord, moi, je prends les deux scénarios de Professeur Cohen. Je ne sais pas s'il n'y en a pas de troisième. Si c'est pour m'amener à m'exprimer sur la fiscalité du capital, j'ai envie de dire que j'aurais la même approche que sur le reste. Quand je regarde pour le coup la situation où on en est par rapport aux voisins, on ne croule pas sous le capital productif. Et quand je regarde les faiblesses françaises sur ce sujet par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'on a suffisamment attiré ou gardé le capital productif en France. Et il n'y a rien qui justifie l'écart qu'on a constitué ces 20 dernières années de chômage qui est pour moi la pire des inégalités dans notre pays entre les deux grands pays voisins qui sont la France et l'Allemagne. C'est le fonctionnement du marché du travail et c'est malgré tout la capacité à avoir du capital productif et le développer. Dans ce contexte-là, comme il n'y a pas que des économistes mais il y a des acteurs économiques qui réagissent aussi à des stimulus, moi je trouve qu'ouvrir aujourd'hui en sortie du débat un grand débat sur la fiscalité du capital, à mes yeux, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de savoir comment je consolide du capital productif au maximum pour produire davantage en France. Je vous parle de là où je suis mais c'est ma priorité. Ensuite, ce que je constate c'est que les inégalités de dessin qui sont constituées, moi je n'ai pas forcément envie de m'enfermer dans un scénario de faible croissance, ce que je sais c'est que les mêmes scénarios existaient il y a 20 ans sur des tables américaines, que certains ont fait ce choix, que d'autres en ont fait d'autres et qu'on est dans une économie des talents, de l'hyperconcurrence. La question pour moi est aussi de savoir comment je forme en France les gens qui vont réussir dans cet univers de plus en plus compétitif à créer le maximum de richesses et en tout cas à construire des destins qui permettront dans notre pays de les construire. Et donc, dire, on considère que la priorité c'est encore une fois une réponse de fiscalité, ce qui est notre tropisme collectif, c'est envoyer juste un signal sur la fiscalité du capital et c'est nous mettre potentiellement, alors qu'on est dans un environnement ouvert et relativement concurrentiel, de réduire encore l'attractivité de notre capital productif dans le pays. Je pense que c'est aujourd'hui pas ce dont souffre principalement l'économie française quand je la compare à ses voisins. Qu'on lance une grande réflexion internationale sur ce sujet, j'y suis totalement favorable. Que ça avance au niveau de l'OCDE si on pense que c'est un sujet international, j'y suis tout à fait favorable. Le faire en France, je pense que ce sera un contre-signal. Moi, je suis un peu pragmatique sur ce sujet du grand débat. Je pense que les mots sont profonds. Mais sur les sujets en particulier économiques, on adore avoir une réponse qui est fiscale. Je l'ai dit deux, trois fois à nos concitoyens, on est rentrés dans ce débat. C'était le déclencheur. C'est beaucoup plus profond, le mal. Mais sur une taxe que payaient trop certains. Je ne crois pas qu'on en sorte en en faisant payer d'autres. Et je ne parle pas des débats qu'on a pu avoir dans notre passé. On est rapidement riches. Même ceux qui ne pensent pas l'être. Et nous sommes dans un pays où, sur ces sujets, les signaux qu'on peut envoyer sont vite contraires. Donc avoir un débat à l'international sur les transformations du capitalisme, faire avancer au niveau OCDE un meilleur fonctionnement de la transmission du capital, oui. Mettre en France un système qui, sur ce sujet, soit à la pointe technologique, moi, je n'y suis pas favorable parce que je pense que notre faiblesse aujourd'hui, elle est plutôt dans notre incapacité à attirer, à consolider du capital productif qui crée des emplois. Parce que moi, je ne sais pas créer aujourd'hui des emplois autrement qu'en encourageant des gens ou à créer des entreprises ou à développer celles qu'ils ont créées. Parce que de l'emploi public, quand je me compare aux voisins, j'en ai déjà aussi beaucoup plus que les autres. Voilà. Donc je suis un peu pragmatique sur ce sujet, mais je pense que ce ne soit pas le coeur de la réponse. Par contre, je suis très sensible à la problématique héritage et construction de son destin. Mais je ne pense pas qu'on y réponde là encore avant tout par la fiscalité. On y répond par l'émergence des talents. Ceux qui ont créé Google n'avaient pas de capital hérité. Mais ils ont eu un système où la mobilité sociale a mieux fonctionné que peut-être dans le nôtre. La question pour moi, c'est comment je vais faciliter la création de nouveaux capitales par des talents, quelle que soit d'ailleurs leur origine sociale. Que ce soit d'ailleurs du capital financier, du capital productif, du capital humain, du capital de reconnaissance. Et mon problème aujourd'hui quand je regarde la France, c'est que la création de capital nouveau par des personnes qui viennent de milieux défavorisés, qui sont issus de l'immigration, qui viennent de certains quartiers, n'est pas suffisamment importante. Et ça, c'est un problème que j'ai dans mon système éducatif, dans mon enseignement supérieur et dans les représentations et les modes de fonctionnement que j'ai dans la société, y compris d'ailleurs dans le recrutement que j'ai au sein de l'Etat. Ensuite, sur le revenu universel de base, la belle affaire. J'ai, à l'automne dernier, annoncé la stratégie pauvreté. J'ai dit que j'étais favorable et que nous allions lancer un revenu universel d'activité. Alors, il avait des différences profondes avec ce revenu universel de base qui était en effet l'idée plutôt proposée par Benoît Hamon dans la campagne présidentielle. C'est que c'était un système reposant beaucoup plus sur l'ouverture de droits, mais avec des devoirs. Et je crois d'ailleurs que notre société en a besoin et qu'une partie d'ailleurs de ce qu'on peut voir, lire dans les tensions sociales qui existent aujourd'hui, c'est la tension qui existe entre les actifs pauvres et les non-actifs, ce qui est un vrai sujet dans beaucoup d'endroits de la société. Et la proposition qui était faite par les 18 départements ne répondait pas à ce sujet alors que ce que le gouvernement a lancé et va commencer à expérimenter, conformément à un calendrier qui a été donné, il répondait. Et puis après, c'est une question de savoir qui est responsable de la politique sociale ? Et donc moi, je suis le premier à dire, on a commencé à le faire, on différencie, mais si on commence à dire des départements peuvent rentrer dans cette logique, à ce moment-là, je peux aussi laisser ouvert d'autres départements qui vont rentrer dans une logique qui est la suppression du RSA, de la même manière. Je crois que les choix démocratiques dans notre pays font que c'est au niveau, pour le coup, de l'Etat-nation et donc du gouvernement et du Parlement qu'avance cette idée. Et elle peut être tentée à l'initiative du gouvernement et du Parlement pour être initiée ou testée selon plutôt des engagements qui ont été retenus par nos concitoyens de manière majoritaire que de revenir par le truchement de propositions qui ne correspondent pas en effet à la politique qui est aujourd'hui menée par le gouvernement. Pas du tout sur l'idée d'un revenu universel, mais sur les conditionnalités de celui-ci. Donc j'assume ce choix parce que je pense qu'en méthode sinon, sinon c'est un autre choix. On dit qu'il y a une décentralisation totale de la politique sociale. Mais ça veut dire que quand on vote aux élections présidentielles ou législatives, on ne vote plus pour la politique sociale dans notre pays. Vous votez pour la politique sociale quand vous votez pour votre président de département et sa liste. Je ne crois pas que ce soit ce que nos concitoyens aient retenu aujourd'hui. Il y a quelques économistes dans la salle. On va les faire réagir peut-être aussi pour qu'ils nous donnent leur diagnostic sur la situation de la France et par rapport à ce que vient de dire à la fois Daniel Cohen et le président de la République, Philippe Aguillon. Oui. Pendant qu'on a peu de temps, je crois qu'effectivement pour assurer la progression du pouvoir d'achat malgré une double contrainte démographique et climatique, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir une économie d'innovation. Donc il faut créer les moyens d'une économie qui incite à l'innovation et le faire d'une manière qui soit inclusive et qui pousse à l'innovation verte. Je crois qu'une des choses qu'on a appris avec le mouvement, c'était que l'approche au vert a été perçue comme un peu punitive avec la façon dont la taxe carbone avait été mise en place et donc ça pousse à se dire voilà, il faut la taxe carbone, il faut peut-être la mettre en place avec des modalités différentes en tenant compte des fluctuations des prix du carburant, donc là il y a eu des idées qui ont été émises et puis je crois que de dire aussi il y a des recherches qui ont été développées qui sont alternatives, qui sont complémentaires de la taxe carbone, par exemple le rôle de l'investissement, de l'aide à l'innovation verte évidemment et puis ce qu'on appelle la corporate social responsibility c'est-à-dire que maintenant il y a vraiment cette idée qu'on peut pousser les entreprises à devenir plus responsables et là il y a eu des idées intéressantes qui ont été émises, l'une c'est l'idée que la concurrence peut aider, combiner la concurrence et le fait que les citoyens sont conscients du danger climatique, la combinaison des deux pousse les entreprises à l'innovation verte, voilà donc ça c'est un mélange de politique de concurrence et de politique d'éducation mais il y a eu aussi des idées très intéressantes par un ami à moi Patrick Bolton et d'autres sur l'idée de climate stress test, c'est l'idée de dire eh bien on propose un scénario climat adverse par exemple un réchauffement plus rapide que prévu, une montée des eaux plus rapide que prévu et on regarde pour chaque entreprise qui est cotée est-ce qu'elle fait face ou pas à ce risque et on peut réglementer les entreprises comme ça c'est-à-dire voilà vous faites un certain nombre d'investissements comment vous répondez à ces stress test donc l'idée c'est de dire je vais utiliser les forces du marché la concurrence la réglementation d'autres forces et on va être très innovant en matière de lutter contre le réchauffement climatique par-delà une taxe carbone qui elle serait plus intelligente donc je crois que là c'est une chose qu'on n'avait pas suffisamment réfléchie je crois au moment de la campagne comment pousser au vert comment pousser à l'innovation verte avec toute une série d'instruments qu'on n'avait pas pensé avant je voulais quand même dire un dernier mot je ne veux pas de chance sur les niches fiscales parce que je veux dire ce mot là quand on était plusieurs impliqués dans le programme et moi en tout cas j'avais mal compris c'est-à-dire que j'étais beaucoup poussé pour la flat tax parce que je pensais également qu'il fallait devenir un pays comme les autres en matière d'investissement pousser à l'innovation pousser à l'investissement il fallait qu'on se montre qu'on était même comme la Suède moi mon modèle c'était la Scandinavie ils ont la flat tax pourquoi on ne l'aurait pas mais il y avait pour moi le en même temps et le en même temps c'était les niches fiscales c'est-à-dire qu'en Suède il y a beaucoup moins de niches fiscales que chez nous par exemple nous on a à peu près 450 niches pour un total de 100 milliards d'euros il y a une grande complexité du système des niches une grande incohérence et dans mon esprit mais c'était aussi dans l'esprit de gens qui venaient par exemple de Rexécode ou d'autres qui ne sont pas particulièrement étiquetés à gauche qui poussaient également pour la flat tax et puis pour eux il y avait en même temps des niches fiscales et il y a une série de l'idée dont on peut penser on a des plafonnements à 10 000 euros pour les niches individuelles on peut les baisser on peut élargir l'assiette de la niche copée il y a des abattements de 10% pour frais professionnels dont bénéficient beaucoup de hauts salaires des hauts retraités etc. on peut peut-être toucher à ça j'en sais rien mais quand j'ai vu le ministre de budget venir avec l'idée oui on va s'attaquer aux niches fiscales j'étais plutôt content parce que j'ai dit c'est une bonne chose ce en même temps qu'on aurait peut-être dû faire avant tout d'un coup il vient mais après j'ai eu le sentiment que c'était un peu retoqué qu'on n'était pas sûr qu'on allait le faire et dans mon esprit il y avait l'idée vraiment de ce en même temps on va vers une fiscalité plus simple mais également on tient les niches fiscales on ajuste on les met à plat ça ne veut pas dire qu'on les supprime toutes mais ça donne un signal si vous voulez d'équilibre il y a le fameux en même temps et je crois qu'un petit peu la perception était de dire on ne sent plus le en même temps et ça part trop d'un côté et donc je voulais un petit peu avoir votre réaction monsieur le président sur ces idées là une autre réaction d'économiste Jean Pisani-Ferry merci merci d'abord monsieur le président d'organiser ce débat qui est inédit qui crée pour nous je crois un devoir un devoir de clarté sur la nature des controverses que nous avons entre nous je pense que ça nous impose de sortir de la posture qui crée aussi une très grande attente puisqu'il y a une tradition disons instrumentale dans le débat avec les intellectuels dans ce pays et que l'attente qui naît de ce débat aujourd'hui c'est justement d'en sortir je voudrais revenir sur les sujets fiscaux non pas parce que c'est l'essentiel mais parce que la question est ouverte comme Philippe Aguillon je dois à la transparence de dire que j'ai contribué à votre programme je crois que dans ce qu'on comprend du grand débat c'est un sujet qui préoccupe énormément les français et il y a d'abord le sentiment que le système est inéquitable et qu'il y a trop de gens qui y échappent qu'il y a trop d'entreprises qui y échappent et du coup que l'idée que nous avons une contrainte sur les ressources est une idée qui ne passe pas bien on se dit il y a de la ressource il suffit d'aller taxer ce qui n'est pas taxé alors ce n'est plus vrai pour les personnes depuis l'accord à l'OCDE sur la levée du secret bancaire mais ça reste vrai pour les entreprises ça reste vrai pour les entreprises multinationales et donc ça crée un sentiment d'illégitimité ça détruit le consentement à l'impôt comme à l'effort d'économie et probablement ce que nous perdons c'est quelque chose comme 10 milliards là-dessus donc la question qui se pose c'est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller et comment nous allons faire et pour être très concret est-ce que nous sommes prêts à aller vers un accord international qui conduirait à ce que les multinationales françaises puissent être taxées y compris sur leur activité en Chine sur les produits qu'elles vendent nous céderions des recettes fiscales à d'autres pays et en contrepartie nous pourrions taxer des multinationales américaines qui interviennent chez nous autrement dit la taxe GAFA est une toute petite réponse et très partielle à un problème beaucoup plus large sur le point de l'équité que soulevait Philippe Aguillon je voudrais y revenir parce que au fond quand on regarde l'effet sur la répartition des mesures qui ont été prises et qui étaient nécessaires je partage totalement l'idée que la fiscalité du capital était excessive qu'elle était confiscatoire qu'on avait des taux de prélèvement sur les revenus du capital qui pouvaient dépasser 100% et que c'était profondément anti-économique néanmoins l'effet sur la répartition c'est que le 1% supérieur a gagné quelque chose comme 5-6 points de revenus dans les mesures qui ont été prises et donc traditionnellement et c'est l'esprit de ce que disait Philippe Aguillon les réformes fiscales qui sont conduites dans ces cas-là conduisent à élargir les assiettes en même temps qu'on baisse les taux de manière à compenser cet effet distributif ou alors on considère que le 1% supérieur avait été surtaxé et effectivement il avait été beaucoup taxé dans la période 2010-2014 et que c'est une restitution mais à ce moment-là ceux qui sont immédiatement après et qui n'ont pas bénéficié de ces mesures ou très peu bénéficié de ces mesures sur l'allègement de la fiscalité du capital vont demander leur dû en disant pourquoi pas nous donc il me semble qu'il y a une question sur la réponse non pas sur la philosophie de la taxation du capital mais sur l'effet distributif dernier point sur la fiscalité je pense qu'il y a une très grande question aussi sur le vieillissement de notre système fiscal et la complexité on a un impôt sur les successions qui quand même sent bon le 19ème siècle on a un impôt local qui dans les bases fiscales datent des années 60 ou des années 70 on a un impôt sur le revenu qui est extrêmement complexe on a en fait deux impôts sur le revenu avec la CSG et l'impôt sur le revenu et qui donne lieu à des débats surréalistes sur le thème pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer à tout le monde l'impôt sur le revenu alors que tout le monde paye déjà à la CSG donc il y a une question je ne crois pas du tout au grand soir fiscal et au fait qu'on puisse lancer les choses pour la prochaine loi de finances mais est-ce qu'il ne faut pas engager quelques chantiers sur la modernisation de notre système fiscal on va prendre deux autres interventions d'économistes Yann Algan merci monsieur le président pour votre invitation je ne voudrais pas que la conversation soit mobilisée par les économistes au départ donc je vais penser une question de non économiste monsieur le président je partage avec vous le constat que cette crise n'est pas spécifiquement française elle n'est pas uniquement économique elle est vraiment civilisationnelle et le mouvement des gilets jaunes montre que certes le pouvoir d'achat est une question importante mais elle est aussi la manifestation d'une très forte solitude d'une solitude sociale dans les formes de travail une solitude aussi territoriale et d'un rapport dégradé aux autres aux institutions avec de nouvelles formes d'aspiration donc comment est-ce qu'on reconstruit des politiques lorsqu'on passe d'une société de classe sociale à une société de masse ou à une société d'individus et je prends deux exemples précis tout d'abord si la transformation des modes de travail est vers des sociétés de services beaucoup moins encadrées dans des entreprises dans des formes traditionnelles de sociabilisation telles que le manifeste les gilets jaunes ce n'est pas un hasard si on retrouve surtout des routiers des aides-soignants gagner 2000 euros en étant routier ce n'est pas la même chose que gagner 2000 euros et être ouvrier chez Michelin ou chez PSA donc comment dans ce contexte si c'est l'avenir du travail comment reconstruire des corps intermédiaires et des nouvelles formes de sociabilisation au travail de la même façon cette solitude territoriale qui s'est manifestée dans la diagonale du vide du nord-est au sud-ouest dans les gilets jaunes et les soutiens aux gilets jaunes on constate une solitude pas uniquement vis-à-vis des services publics mais peut-être aussi vis-à-vis de commerces de barres PMU de boucheries de boulangerie et si l'avenir de nos sociétés est d'avoir une plus grande métropolisation comment est-ce qu'on fait pour maintenir des lieux de socialisation pour ceux qui ne peuvent ou qui ne souhaitent pas vivre dans ces très grandes villes on continue sur l'économie Agathe Cagé le micro doit être ouvert merci merci beaucoup pour l'invitation je m'excuse je vais commencer par une évidence je pense que quand les choses ne fonctionnent pas souvent il faut essayer de faire différemment quand on parle de mettre des moyens supplémentaires sur l'école sur la recherche sur le logement sur la santé pour moi on ne doit plus parler de dépenses publiques mais d'investissements publics et ramener une demande et une discussion sur est-ce que je mets et où je mets des moyens supplémentaires sur l'école sur la recherche sur un certain nombre d'emplois à de la dépense publique c'est finalement faire ce qu'on a toujours fait en termes de débat depuis des dizaines et des dizaines d'années s'interroger sur notre niveau de dépense publique comparer ce niveau de dépense publique à celui de nos voisins et ça aussi c'est une technique qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne relativement mal quand on dit il faut s'interroger aujourd'hui sur la taxation du patrimoine je ne pense pas qu'on soit en train d'agiter le joujou de la fiscalité on est en train de dire vous disiez monsieur le président il faut travailler sur les inégalités primaires la plus forte des inégalités primaires aujourd'hui est en train de devenir la possession ou non de patrimoine certes les inventeurs de Google n'avaient pas de patrimoine à la base mais aujourd'hui vous ne pouvez pas inventer Google à Paris parce que vous ne pouvez juste pas vous loger à Paris c'est une problématique c'est une problématique extrêmement importante alors oui il faut travailler sur la réduction des inégalités au niveau scolaire il faut travailler à comment je mets plus de mixité sociale plus de mixité scolaire dans l'école ça c'est quelque chose d'important il faut travailler à la réduction des inégalités dans l'accès à l'emploi mais il faut travailler sur ce sujet fondamental si aujourd'hui vous avez une partie de la population qui se voit transmettre un capital incommensurable par rapport au capital qu'a la grande majorité de la population vous ne pouvez pas demander à la grande majorité de la population de créer Google de créer de l'emploi et d'aller au même niveau qu'une partie de la population qui commence avec tout quand le reste de la population n'a pas grand chose mais n'a absolument rien et sur la nécessité de changer désolé de le dire comme ça de logiciel je pense la question du RUE ce n'est pas de dire est-ce que le RUE qui a été développé dans les 18 départements était mieux ou moins bien que la mesure qui a été proposée dans le plan pour la propriété du gouvernement pour moi la question est de dire on avait quelque chose qui était né de l'expérimentation citoyenne RIE peut-être une définition le revenu universel de l'existence vous aviez dans la Gironde des citoyens qui avaient travaillé pendant des semaines au niveau du département sur quel type d'expérimentation conduire ces citoyens ensuite s'étaient réunis dans des conférences de consensus vous aviez le laboratoire d'évaluation des politiques publiques qui avait évalué les différents scénarios vous avez des politiques qui se sont engagées qui sont allées jusqu'au Parlement en disant laissez-nous juste conduire cette expérimentation pas pour dire c'est la solution qu'il faudra imposer ensuite au niveau national juste pour dire c'est né des citoyens on a les chercheurs avec nous essayant de faire différemment je pense qu'aujourd'hui il faut conduire les politiques publiques différemment en acceptant d'associer les citoyens en acceptant d'associer les chercheurs en conduisant un grand débat de manière occasionnelle mais en essayant de travailler différemment sur le long terme et en acceptant de dire oui bien sûr la politique sociale il faut la conduire au niveau de l'Etat mais si les départements ont mobilisé des milliers de citoyens pour essayer de tenter quelque chose peut-être ne devons-nous pas le balayer de la main parce que c'est né du département et que ce n'est pas né de la ligne qui avait gagné à l'élection présidentielle une réaction monsieur le président trois économistes une politiste des thèmes relatifs aux inégalités à la fiscalité oui je ne reviens pas sur ce qui a été ce qui a été dit sur les différentes réponses aux défis aux défis climatiques même si je pense ça rejoint on n'a pas été au bout dans la discussion avec Dominique Médard je pense malgré tout qu'il faut en effet il faut à un moment des choix d'investissement lourd alors je connais les approches en climate stress test je ne suis pas totalement sceptique mais je ne suis pas sûr que ça y réponde pour le coup parce que ça fait payer les gens qui sont les principales victimes des conséquences mais qui ne sont pas forcément ceux qui les ont produites ce qui est un peu l'effet pervers et c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui de mécanismes malgré tout qui imputent le coût des externalités négatives climatiques aux acteurs qui les produisent et ce n'est pas ce que ces stress tests permettent totalement de faire à la rigueur ces stress tests le risque qu'on a collectivement en tout cas moi c'est ce que j'en ai compris c'est qu'ils accélèrent la vulnérabilité de ceux qui vivent les premières conséquences de ces changements la question pour moi c'est de savoir comment de plus en plus on fait payer aux acteurs économiques aux investisseurs des choix qui sont contraires aux orientations qu'on donne collectivement et pas simplement qu'on ait de la dépense publique qui vienne corriger mais ça va avec en effet la réorientation des choix d'investissement privé public donc il en faut aussi et l'accompagnement des personnes qui sont les plus fragiles je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur l'innovation alors sur après l'approche et c'était les deux interventions de Philippe Aguillon et Jean-Pizani-Ferry sur les réformes du système fiscal sur flat tax contre niche fiscale la question est toujours une question d'ajustement et au fond ça rejoint la modernisation du système fiscal qui était la deuxième interpellation de Jean-Pizani-Ferry c'est simple à la fin l'économie politique de ces réformes c'est il y a des gagnants et il y a des perdants les gagnants prennent l'argent et ne le disent pas et les perdants hurlent je peux vous le dire j'ai déjà essayé et dans le système français tout particulièrement ça marche beaucoup donc une bonne réforme pour qu'elle soit menée sur tous ces sujets c'est une réforme qui coûte de l'argent public c'est simple c'est une réforme où on s'est compensé en tout cas pendant un temps les perdants pour accompagner la question c'est est-ce qu'on doit mettre sur ce sujet notre capital politique et budgétaire ou est-ce qu'il faut le mettre sur d'autres sujets je me dis franchement moi je suis tout à fait d'accord on a un système qui est très vétuste sur le plan de la fiscalité fiscalité locale en particulier ou autre j'ai pris un engagement qui est de supprimer la taxe d'habitation on transférera un autre impôt mais on va baisser de quelques dizaines de milliards la fiscalité là c'est très classe moyenne et donc quand je regarde l'équation budgétaire qui est faite des engagements pris de ce qui est en train de se faire elle est beaucoup plus focalisée sur les classes moyennes que sur les 1% parce que si je fais ISF la taxe plus la taxe d'habitation c'est beaucoup plus que la classe moyenne beaucoup plus et quand je regarde d'ailleurs les 15 dernières années les principales victimes si je puis dire des augmentations c'était les classes moyennes donc je trouve que c'est assez juste est-ce qu'il faut y réfléchir voir comment on l'améliore lancer des travaux moi j'y suis totalement favorable est-ce qu'en toute bonne foi ma première réaction à vos interpellations c'est de dire je vais mettre mon capital politique et le coeur de la dépense publique sur ces sujets je ne crois pas pourquoi parce que je pense que nous devons mettre beaucoup plus sur la transition climatique et les réponses d'investissement j'y reviendrai parce que j'achète la terminologie j'utilise aussi sur quelques politiques publiques que les mettre sur la modernisation du système fiscal si je suis simple quand je regarde le système fiscal français il faut plutôt essayer de le baisser et de baisser les dépenses en totalité pardon d'être un peu basique et peut-être insuffisamment sophistiqué sur le sujet enfin quand je regarde les choses on est plutôt au-dessus de la moyenne sur tous les sujets et à peu près tous les déciles alors après flat tax contre niche fiscale la question c'est comment la baisse de taux vient compenser la baisse de niche et donc la question c'est toujours celle des gagnants des perdants c'est une question qui est toujours d'économie politique donc plus on a une baisse de taux plus on arrive à manger les niches c'est ce qui va être fait sur l'impôt sur les sociétés avec la dynamique qui est prise sur la fiscalité du patrimoine c'est différent parce que sur la partie productive de l'ISF c'est une suppression même de la part d'impôt donc là en effet il n'y a pas eu d'effet de taux ou de niche c'est un peu différent alors si je reviens sur ce sujet là tel qu'il a été souligné j'ai répondu sur le vieillissement du système fiscal l'effet redistributif de la réforme de la taxation du capital c'est vrai et d'ailleurs je pense que politiquement c'est je trouve un des points qu'on n'a pas assez bien expliqué sur ce sujet là le coeur de la réforme de la fiscalité du capital c'était de réattirer du capital productif ou de le garder en France et donc là dessus ce qu'il faut faire c'est qu'il faut pouvoir évaluer l'impact que ça a en termes de redistribution et regarder l'efficacité de la mesure et moi je vais être très clair si elle n'est si il est observé qu'elle n'est pas efficace il faut la corriger et il faut peut-être conditionner davantage sur la partie ISF qui a été totalement supprimée la part de réinvestissement ça là dessus moi je suis extrêmement pragmatique l'objectif n'était pas un objectif de baisse de la fiscalité nette sur les déciles concernés c'était un objectif d'investissement de retour ou de maintien du capital productif donc là dessus ça s'évalue de manière scientifique ça doit s'évaluer de manière neutre et ça doit alimenter le débat politique pour regarder si l'engagement pris et l'objectif recherché a été atteint et de pouvoir séparer l'objectif si je puis dire productif de ses conséquences sociales mais je pense qu'il ne faut pas écraser l'un sur l'autre aujourd'hui moi je ne sais pas dire l'impact que ça a en termes réels dans un sens ou dans l'autre mais il faut pouvoir le documenter qu'il puisse y avoir de la science la plus neutre la plus transparente qui se fasse sur ce sujet et qu'on puisse ajuster les choses et les corriger ce qui veut dire monsieur le président que s'il est documenté par exemple il peut y avoir un retour partiel de l'ISF ça veut dire qu'il doit y avoir une évaluation qui soit scientifiquement faite et qui alimente d'ailleurs les travaux du parlement sur ce sujet pour regarder l'efficacité productive de ce choix qui a été fait parce que cette évaluation enfin un certain nombre d'autres économistes Gilbert 7 par exemple sur l'évaluation de l'ISF non sur ce point là je voulais juste dire monsieur le président que sur les évaluations le climat le débat qu'on a à l'heure actuelle en France et celui que nous avons ici ce soir je dirais amène peut-être en partie une bonne partie des effets favorables de ce qui a été engagé par la réforme de l'ISF il y a maintenant 18 mois à ne pas se produire pourquoi ? parce que ça entraîne un sentiment ça peut entraîner un sentiment d'insécurité ce type de réforme c'est des réformes qui ont un effet favorable sur le temps long en quelque sorte et si dans le débat économique français on dit sans arrêt que eh bien on peut revenir sur ce type de dispositif et qu'éventuellement dans un an dans 18 mois ces dispositifs pourront être mis en cause au titre d'une efficacité qui ne soit pas assez immédiate eh bien je ne suis pas certain que les résultats ne soient pas déjà ce qu'on ne voudrait pas qu'ils soient en quelque sorte c'est-à-dire que ils ne seront pas au rendez-vous moi je voulais aussi intervenir sur un autre point revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure un aspect étonnant dans le mouvement social des quatre derniers mois je crois que ça a été né beaucoup d'observateurs c'est que les mots chômage les mots emploi n'ont quasiment pas été employés la France est un des pays qui connaît le niveau le plus élevé des taux de chômage parmi les 36 pays de l'OCDE je crois qu'il y en a quatre seulement qui ont un taux de chômage harmonisé supérieur à celui de la France et bien malgré ça dans ce mouvement social les mots emploi chômage ont été quasiment absents et sur le domaine sur le terrain économique on a surtout parlé de pouvoir d'achat quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays sur les 15 20 dernières années on voit généralement que les séquences sont beaucoup plus beaucoup plus claires je parle pas simplement d'Allemagne je parle également par exemple de la Finlande et de l'accord qui a été signé en 2016 et qui a amené un rétablissement spectaculaire de ce pays là généralement il y a une séquence qui dit bon ben dans un premier temps on va privilégier peut-être l'emploi la baisse du chômage et puis le pouvoir d'achat sera je dirais pas une priorité seconde mais en tout cas la priorité des priorités sera l'emploi et la baisse du chômage tenir les deux en même temps c'est un challenge pour un pays comme la France puisque il y a maintenant le besoin de répondre à des attentes et vous avez commencé à le faire surtout dans un pays qui souffre d'un problème structurel de compétitivité je rappelle que 2018 c'est la douzième année consécutive dans laquelle la France enregistre un déficit de balance courant douzième année consécutive dans laquelle la France pour faire simple et caricaturale la France vit à crédit et puis dans le contexte évidemment de préoccupations environnementales qui nous amènent à envisager de façon incontournable sur les prochaines années des dépenses importantes dans le domaine environnemental sachant que dans ce domaine on sait que les dépenses sont pour aujourd'hui mais les rendements les retours sont très décalés dans le temps très très décalés dans le temps donc comment tenir en quelque sorte cette équation miracle qu'on n'a pas vu de pays qui soit rétabli qui l'est tenu priorité pouvoir d'achat et emploi en même temps dans le contexte d'un pays souffrant largement de problèmes de compétitivité et d'ailleurs de solde public comment faire on va poursuivre sur la question écologique Ami Daan historienne mathématicienne sur la question écologique puis Jean Jouzel que j'aperçois Ami Daan il faut que vous ouvriez votre micro Ami merci de votre invitation je voudrais revenir sur cette période qui semble très paradoxale que nous vivons aujourd'hui avec d'un côté la révolte populaire qui a démarré contre la taxe carbone et en même temps une mobilisation incroyable réjouissante de mon point de vue inédite de la jeunesse européenne celle du monde et la jeunesse de France pour préserver le climat et l'environnement dans l'expression des uns comme des autres un même slogan revient et c'était très frappant à Paris samedi dernier fin du monde même combat pour certains cela veut dire que les problèmes sociaux et environnementaux ont une origine commune c'est sans doute évidemment un peu trop simple mais finalement qu'importe cela exprime en tout cas le sentiment très fort qu'on ne peut avancer sur l'environnement sans s'occuper de social plusieurs personnes l'ont dit et vous l'avez dit vous même Nicolas Hulot l'avait bien perçu je crois en obtenant que son ministère soit celui de la transition écologique et solidaire bien sûr il peut y avoir des contradictions entre tous ces objectifs mais il y a aussi des synergies fortes par exemple j'en donne juste un exemple précis l'isolation thermique des bâtiments un sujet majeur pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui réduit aussi la facture énergétique des ménages notamment les plus démunis et devrait créer beaucoup d'emplois non délocalisables certains de nos voisins européens ont su industrialiser la rénovation thermique des bâtiments sur un rythme beaucoup plus soutenu que le nôtre pourquoi pas nous la transition écologique je crois qu'il faut vraiment l'affirmer c'est une transformation matérielle sociétale très profonde comparable à la grande transformation de Polany qu'il a décrite à propos de la révolution industrielle et elle nécessite d'offrir un projet d'ensemble cohérent global permettez-moi de vous dire monsieur le président que j'ai trouvé que dans votre lettre aux français ce projet d'ensemble global n'apparaissait pas clairement parce que c'était une question parmi d'autres et puis elle ne peut pas être abordée simplement dans le cadre individualiste la transformation certes souhaitable des habitus et des modes de vie est forcément contrainte par les infrastructures qu'offre le pays et aussi par les valeurs culturelles portées par le pouvoir la société etc. donc engager cette transformation aujourd'hui c'est exprimer ce projet et y aller engager cette transformation c'est aussi bien sûr et là on rencontre ce qu'on a déjà ce dont on a parlé avant une affaire d'investissement dans l'efficacité énergétique dans l'énergie renouvelable dans l'agriculture bio ou l'alimentation saine je crois qu'il faudrait parvenir à généraliser par exemple le prêt à taux zéro pour tous les objets de la transition que ce soit les pompes à chaleur le véhicule électrique ou l'isolation des outils existent on en a parlé comme la banque centrale d'investissement la banque européenne d'investissement pardon ou la banque du climat dont Jean Jouzel parlerait sûrement mieux que moi parce qu'il faut de l'argent pour décarboner l'économie c'est vrai beaucoup d'argent alors comment le trouver en fait on sait qu'il existe il faut le flécher vers la transition écologique alors certains outils certaines décisions pardon ne dépendent que de nous français c'est-à-dire de vous monsieur le président et d'autres doivent être prises au niveau européen il faudrait parvenir à sortir les investissements de la transition écologique des critères de Maastricht et réussir à orienter l'argent de la BCE vers la transition énergétique je crois que c'est important que ce new deal vert c'est repenser en profondeur ce qu'est une dette pour se donner les moyens les marges de manœuvre de l'investissement et repenser les catégories de la comptabilité publique comme la commission Stiglitz l'avait suggéré il y a 10 ans pour répondre au défi majeur de notre temps qui est la question climatique et en définitive je voudrais terminer avec cela il s'agit de relancer le projet européen par et pour la transition écologique et énergétique le seul thème susceptible peut-être de faire consensus en Europe de lever les réticences de nos voisins les plus puissants à l'égard d'une plus grande solidarité européenne et aussi surtout c'est le thème aujourd'hui parmi tous les autres qui peut créer dans la jeunesse un nouvel enthousiasme pour le projet européen et faire obstacle au retour des nationalismes et à la montée des populismes ma génération malheureusement très représentée ici a failli de ce point de vue je souhaite que la vôtre monsieur le président soit plus lucide et plus responsable merci merci Amine Dahan Jean Jouzel sur ce même thème monsieur le président merci de votre invitation pas de surprise je suis je suis très en face d'ailleurs avec Amine Dahan même si on n'a pas préparé ensemble peut-être peut-être quand même utile pas inutile complètement de redire la réalité du réchauffement climatique que les 4 dernières années ont été des années record que si vous voulez identifier les 20 années les plus chaudes il suffit de remonter de 22 ans et surtout que le climat que nous vivons aujourd'hui est vraiment marqué par un réchauffement de 1 du 10ème degré par décennie par une intensification déjà perceptible d'événements extrêmes est vraiment celui que notre communauté scientifique envisageait il y a une trentaine d'années ça nous invite je crois à prendre au sérieux ce que cette communauté prévoit pour les années 2050 et au-delà c'est un message très fort et bien sûr les conséquences qui en résulteraient alors prise dans leur ensemble et c'est un point qui a déjà été évoqué ces conséquences se traduisent par un risque d'accrochement des inégalités entre pays pauvres et pays riches bien entendu nous en sommes conscients mais aussi entre populations qui peuvent y faire face et celles qui ne peuvent pas le faire y compris dans des pays développés c'est un point que nous avons mis en avant dès 2017 d'ailleurs dans un avis du conseil économique social et environnemental en soulignant les inégalités qui peuvent résulter de certaines mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique un exemple est celui de l'augmentation de la tasse carbone à l'origine du mouvement des gilets jaunes donc cette dimension sociale vaut pour l'ensemble des problèmes environnementaux comme l'illustre je crois l'analyse des différents objectifs du développement durable c'est d'ailleurs cette dimension sociale que le pape François a mis en avant lors d'une audition qu'il nous a récemment accordée à Claire Larouto et à moi-même en vue de lui présenter l'initiative d'impact finance-climat européen cette initiative elle part effectivement d'un constat que Amida a déjà fait d'un constat largement partagé la lutte contre le réchauffement climatique le respect des objectifs de l'accord de Paris implique des investissements extrêmement importants et là je ne parle pas uniquement bien sûr d'investissements publics de l'ordre de 1000 milliards d'euros chaque année au niveau européen et ce dans des domaines tels que la mobilité le bâtiment et l'urbanisme l'énergie l'industrie l'agriculture l'alimentation avec à la clé de nombreuses créations d'emplois et un dynamisme économique pour les pays qui s'engagent dans cette transition énergétique et écologique et par rapport je crois à Gilles Bercelle je dirais quand même que les investissements qu'on fait pour la transition énergétique ils peuvent aussi rendre tout de suite c'est pas simplement rendre effectivement en matière de climat mais en matière d'activité économique je crois qu'ils peuvent apporter quelque chose très rapidement alors monsieur le président dans une récente tribune vous avez proposé la création d'une banque européenne pour le climat qui est mentionnée dans notre pacte nous y avons ajouté pour la biodiversité en outre ce pacte inclut un budget européen dédié d'ailleurs l'hypothèse que vous aviez évoqué lors d'un discours de la Sorbonne et la signature d'un traité européen la mise en place au niveau mondial la France est par ailleurs impliquée avec la Jamaïque dans la définition de la stratégie de financement de la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation donc quelles pourraient être monsieur le président les prochaines étapes conduisant la création de cette banque européenne pour le climat et au-delà d'une véritable politique ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au niveau européen évidemment au niveau mondial je crois qu'il y va d'un développement harmonieux de notre continent à l'horizon des prochaines décennies merci Jean-Josèle une autre intervention sur ce même thème par une économiste Claudia Sénique merci je voulais dire que j'étais très enthousiasmée je pense que c'est très important cette proposition d'un projet d'ensemble cohérent et global et d'un projet européen pas seulement à cause de l'importance du sujet lui-même du réchauffement climatique bien entendu mais à cause du fait qu'on est à la recherche en fait de quelque chose qui permette aux gens de se repenser comme étant dans une société assez cohérente avec un objectif ou un projet commun et je dis ça parce que dans les travaux que nous menons sur le bonheur ou le malheur des français avec Yann Abdan notamment on s'est rendu compte avant le mouvement des gilets jaunes qu'il y avait un certain signe de fragmentation sociale notamment dans les petites agglomérations les villes moyennes des gens qui étaient qui se déclaraient particulièrement anxieux pas seulement pour des raisons de leur vie économique mais insatisfaites de leurs relations amicales, familiales vraiment de leur entourage un véritable symptôme d'isolement social et on sait que cette question du lien social avez-vous quelqu'un sur qui compter c'est vraiment une des questions qui fait la différence du point de vue du bonheur des gens dans les grandes enquêtes et on sait en retour que le bonheur l'optimisme le pessimisme a une grande influence sur le comportement des gens et notamment leur comportement politique et électoral et donc conduit à une perte de représentation de soi comme étant intégrée dans une instance intermédiaire qui elle-même après va se composer avec d'autres pour former société donc dans ce cas-là qu'est-ce qui permet de nouveau de se représenter comme étant un membre d'une société qui Merci Claudia Séni Pardonnez-moi L'idéal évidemment est d'avoir un projet commun ça peut être l'émancipation la croissance la social-démocratie ça marche plus très bien parce que la croissance économique n'est plus là pour soutenir tout ça alors maintenant soit on retrouve effectivement comme dans le plan 1 de Daniel Cohen une croissance par exemple verte ça serait idéal soit en fait l'alternative aussi c'est un ennemi commun donc par exemple cet ennemi commun ça peut être le réchauffement climatique ça peut être la concurrence fiscale qui détruit l'état-providence européen ça peut être la guerre des identités le séparatisme social mais en tout cas ce projet global écologique s'il est vraiment présenté en tant que tel et on voit à quel point la jeune génération y adhère ça peut fédérer justement ce sentiment d'appartenir à une collectivité je pense que c'est vraiment très important c'est ça c'est l'absence de ça qui nourrit ce populisme où on a l'impression qu'il y a d'un côté les élites et de l'autre côté le peuple et que désormais ils sont totalement séparés merci Claudia Sénique sur ces trois interventions monsieur le président autour de l'écologie et d'un projet européen d'inclusion alors je pense que ce que vous venez de dire et ça rejoint d'ailleurs en quelque sorte l'approche presque micro qui était celle de Yann Algan c'est celle de cette solitude et de la perte de sens et ça je pense que vous avez parfaitement raison et que c'est le défi qui est le nôtre c'est pour ça que je disais en préambule que la question qu'on a à traiter est plus grave que de dire c'est simplement une réponse symptomatique à tel ou tel sujet c'est de savoir quel est le commun et comment je construis mon destin individuel dans un destin collectif et d'ailleurs quelque part le moment cathartique que vit notre société le dit parce que beaucoup y répondent par des problèmes par du malheur individuel ou des problèmes individuels mais disent quelque part beaucoup du délitement de ce lien politique-social et donc ils se retrouvent vous l'avez très bien dit dans des combats alors à la question on peut les tourner positivement certains de ces combats le sujet sur le climat on peut le tourner positivement et d'ailleurs aujourd'hui il est assez positif si je puis dire il est une impatience il est une exigence mais il est dans cette traduction relativement positive néanmoins sur ce qui a été dit justement sur cette solitude sociale territoriale et ce besoin comme vous venez de le dire de commun de lien social je pense que ça c'est un de nos défis alors il y a des il y a plusieurs strates de réponse il y a une réponse qui est dans l'aménagement qu'on peut faire de ce commun la puissance publique elle a des choses à sa main elle aménage justement des politiques publiques elle peut créer ce commun ce social elle peut créer des services publics de proximité qui sont une façon de remettre cela mais plus largement on a à penser à mon avis à organiser aussi notre façon d'être dans le travail et autour du travail et je ne parle pas là forcément de la notion d'emploi mais il y a quelque chose de la solitude des destins individuels dans notre société aujourd'hui et qui va avec leur dématérialisation et ça ce n'est pas une réponse qui est univoque elle ne se pense pas d'ailleurs toute seule elle dépasse largement ce qui est à la main d'un gouvernement ou de quelques dirigeants politiques que ce soit mais elle fait partie de la réponse très profonde qu'on a collectivement à apporter et puis il y a le projet commun alors à dessein la lettre que j'ai écrite n'avait pas vocation à expliquer un projet puisqu'elle était ouverte vous ne demandez pas aux gens de délibérer librement si vous leur dites voilà mon projet il se trouve qu'on a eu un moment démocratique où on dit quelque chose d'un projet qui est l'élection présidentielle je pense que là paradoxalement on vit quelque chose de plus profond que ce qu'on connaît dans une élection présidentielle de moins normé donc on a inventé cette maillotique à ciel ouvert si je puis dire mais c'est la définition d'un projet mais l'aurais-je défini qu'on m'aurait dit il est bien sympathique il nous demande de venir débattre il a déjà son projet je le connais maintenant donc je pense qu'il était important d'assumer cette part d'indétermination et de continuer à l'assumer parce qu'il y a d'ailleurs on voit bien dans ce qu'on est en train de se dire moi j'assume la part approximative de certaines réponses tout n'est pas réductible à des réponses de politique publique néanmoins moi je l'ai dit en introduction je crois qu'il y a un besoin de projet national européen c'est-à-dire de dire notre part de sens du moment que nous vivons et ce qui est vrai c'est que nous sommes une nation éminemment politique et donc je pense que nous sommes un pays où nos concitoyens au fond sont heureux quand ils bâtissent leur destin individuel sur quelque chose du destin collectif et donc le fait de ne pas comprendre où on va collectivement de se dire au fond demain sera moins bien qu'aujourd'hui pour moi-même et pour mes enfants et nourrit ce malheur et donc la question c'est comment on arrive non seulement à définir les objectifs vers lesquels on va à montrer qu'on a suffisamment de monde qu'on emmène vers ces objectifs mais à construire le chemin de crédibilité la philosophie qui emmène tout le monde sur ce point alors dans ce contexte-là il est évident que le climat il est aujourd'hui pris vous l'avez dit mais même dans nos débats dans la manière on l'aborde d'une manière anxiogène alors elle est anxiogène pour faire réagir les décideurs mais il est clair que le concitoyen qui nous écoute sur ce sujet ne peut pas dire ça va être quelque chose de super je vais me projeter ça va me permettre de construire mon bonheur individuel et collectif vous vous le voyez moi je pense que je l'entrevois et ça suppose de contrecarrer beaucoup d'intérêts en place mais je pense qu'on a nous-mêmes à reconstruire une forme de projection politique de ce qu'est et de discours du coup peut-être plus positif de ce qu'est justement ce combat climatique si on dit juste on est tous foutus on va mourir et ça va pas assez vite et moi je suis un combattant encore plus vrai de ce sujet parce que vraiment je trouve que vous allez pas assez vite à la fin tout le monde se dit on n'y arrivera pas moi je crois profondément qu'on peut le réussir qu'on ne va aujourd'hui pas suffisamment rapidement dans cette transition et donc pour reprendre ce que vous avez dit l'un et l'autre qu'on a une dynamique en effet nationale européenne et internationale sur le national on a commencé moi je partage vos points très pragmatiques sur ce qui ne va pas assez vite et qui sont des vrais leviers de cette écologie totalement positive c'est à dire que c'est un levier de création d'emploi de secteur d'activité simplement il faut pivoter une partie du modèle et donc c'est ça qui prend un peu de temps mais qui suppose de donner je crois ce qui a été dit de la visibilité et de la confiance aux gens c'est la grande difficulté du moment c'est qu'on a un moment où on reconçoit à ciel ouvert un modèle mais on doit donner suffisamment de confiance à un moment de sortie même s'il n'y a pas l'unanimité pour que les gens qui s'engagent sur ces nouveaux choix disent ils vont les tenir et que ça ça ne bascule pas en permanence après moi je pense que le coeur de cette bataille aujourd'hui est européen parce que c'est un espace pertinent je pense que c'est là où on a réussi à inventer l'économie sociale de marché des équilibres sociaux et économiques qui ont structuré justement ces derniers siècles et donc je pense que c'est là qu'on peut inventer cet espace justement d'une transition environnementale accélérée alors la banque du climat en est une c'est votre idée je ne fais que moi la reprendre je pense que l'idée de cette banque du climat au fond c'est d'appuyer sur deux instruments qu'on a on a la BEI qui doit être transformée la banque européenne d'investissement qui doit être beaucoup plus mobilisée sur ce type d'investissement et donc ça c'est un choix on revient sur ce qu'on disait de là où on met le capital public les systèmes de garantie de subvention publique pour orienter ensuite des choix privés et puis on a un vrai débat à avoir qui est qu'est-ce qu'on met comme objectif au sein de notre banque centrale et est-ce qu'on pense qu'il y a un débat à avoir sur la bonne orientation de certains mécanismes de financement et donc comment dans les critères même du système bancaire on décide d'orienter justement les différents modèles la bonne allocation du capital et des financements est-ce qu'on veut favoriser certains types de financement en considérant qu'ils sont préférables c'est un débat là qu'il faut avoir ensuite au niveau européen ce qui nous permettra d'accélérer c'est de monter le prix du carbone beaucoup plus fortement moi j'y suis très favorable c'est la position qu'on défendra sur ce sujet c'est-à-dire que c'est d'accepter qu'on va vers un modèle où l'investissement productif doit prendre en compte ses impacts sur le climat et donc quand on investit dans quelque chose qui produit du CO2 on doit être taxé beaucoup plus qu'on ne l'est aujourd'hui alors il y a énormément là d'intérêts constitués qui sont contre il n'y a pas de consensus européen sur ce point il ne faut pas se tromper mais je pense que c'est un combat qu'on doit mener et qu'on doit mener là aussi à ciel ouvert si on veut pouvoir le gagner parce que c'est un vrai levier de transformation et il doit s'accompagner d'une taxe aux frontières sur le CO2 parce que si on veut préserver et articuler les deux c'est pour ça que je serai moins pessimiste que Gilles Berset il faut avoir des bons mécanismes et en effet on ne peut pas dire on emmène nos entreprises et nos citoyens dans une transformation mais on considère qu'on reste un espace totalement ouvert et aveugle sur nos préférences commerciales je crois que si on rentre dans cette logique de transition on doit dire dans ces cas-là on fait payer cette taxe aux frontières aux acteurs industriels chinois, indiens, russes qui eux ne taxent pas leur production comme nous on la taxe sur le CO2 et puis après moi je pense qu'au niveau international on peut bouger les choses vous avez parlé de combats à mener sur la biodiversité on a des échéances importantes en 2020 et on a la réorientation de notre modèle le rendez-vous qu'on a en septembre prochain avec le Premier ministre américain sur le mandat qui nous a été donné par le secrétaire général des Nations Unies c'est au fond comment réussir à articuler au niveau mondial la justice sociale et contributive à la justice climatique il y aura une partie d'argent public là aussi mais la clé c'est comment on réoriente les vrais investisseurs internationaux sur des choix qui permettent ces réorientations parce que le cœur des liquidités et des capacités d'investissement ils sont dans le système financier dans les assets managers dans les fonds et donc ça on commence à le faire et on a eu des résultats ces derniers mois c'est ça qu'il faut pouvoir accélérer et au fond ça n'est rien d'autre que changer le cœur du modèle c'est à dire de se dire que le climat n'est pas une réalité dont on ne traite qu'en quelque sorte dont la puissance publique vient corriger les impacts négatifs d'un système productif qui continue à fonctionner de la même manière mais qu'il faut remettre ces objectifs au cœur de celui-ci et on a quelques leviers et on a quelques moyens donc moi je pense que c'est le combat qu'on doit là-dessus mener mais ça ne répond que partiellement au sujet du projet collectif et du bien commun qui est à mon avis au cœur de la définition du projet national de la réussite qui est à mon avis de la réussite qui est à mon avis